Bonjour à tous, c'est Mitraff Nomade de Alertego et je vous retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo sur Uber Lilith. Alors j'en ai déjà fait une avec la sorcière que je vous invite à aller regarder. Je trouve qu'avec ce gros gros DPS, elle est vraiment forte pour Uber Lilith. Là on va le faire en coop, donc sorcière et druide. Je vous montre mon druide. Alors je ne lui ai pas mis de skin mais je fais un petit plaisir. Je ne peux pas courir. Vous voyez, elle laisse des petites faces bleues derrière. Comme c'est joli. Alors je précise, ce n'est pas une connexion, ce n'est pas commercial. Ça a été acheté à la boutique. Voilà, très mignon. Alors pour le cheval de la sorcière, je trouve peut-être une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi, comment, comment l'obtenir. Mais on n'est pas là pour ça. Allez, on part sur le build. Alors ce build, il y a un seul unique. Moi, je ne sais pas vous, mais moi j'adore les builds où il y a pas mal d'uniques parce qu'on est sûr d'avoir des bonnes stats. Ce n'est pas le cas. En description, je vous mettrai le lien vers le build Max Roll et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. On y répond. Alors première gravure, donc c'est vigoureux, toute puissance, puissance tempétueuse, désobéissance, arpenteur spectral. Donc là, le fameux vinique, le grand bâton de la vieille sorcière. Moi, j'avais déjà eu, j'avais commencé par un bulle pulvérisation, donc plus rapidement. Chaîne expéditive, punambule et surcharge. Alors moi, j'ai mis améthyste. J'ai mis améthyste là, pourquoi ? Parce qu'elle me rapporte la résistance d'ombre. Ensuite, hop, ici, résistance de froid. Ici, je n'avais pas besoin de mettre une autre résistance parce que moi, j'étais déjà capée à 70% surtout, donc j'ai mis un crâne. Ça, c'est ces bijoux, ces émeraudes. Comment est-ce qu'on dit ça ? C'est pierre précieuse. Enfin, ces pierres précieuses, c'est pas figé. C'est à vous de regarder ce que vous avez comme stats, comme résistance. Si vous voyez que vous n'avez pas un max de résistance à l'ombre, vous mettez la pierre précieuse qui va bien. Voilà. Pareil, je répète, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions en commentaire, on y répondra sur le but. Allez, donc on va aller voir Lilith. Alors autant j'ai trouvé qu'avec la sorcière, on la met très très rapidement en bas PV et ça se fait hyper facile. Mais enfin, ça se fait. Autant avec le druid, je trouve que c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc c'est bien, si vous n'y arrivez pas, de vous faire aider. De vous faire aider par un ami, rejoindre une quilde. Moi, je trouve qu'avec la sorcière, c'est quand même pas mal. Et ça rajoute beaucoup de difficultés. Je ne vais pas vous mentir. N'oubliez pas de prendre vos élixirs. Moi, j'ai pris la galvanisation pour le druid, pour que ça rajoute un peu d'armure. Allez. Donc la sorcière. Et ça, j'aime bien, c'est que cette version-là du druid, c'est quand même super mobile. Il n'est pas ultra, ultra lent. Il ne se traîne pas. La sorcière est plus rapide, mais franchement, ça tient la route. Allez. Et évidemment, on va aller par rapport à la première vidéo ou autre. Pour la mettre avec la sorcière très très bas et très très vite, on va se faire un autre jeu. Donc là, passons à la deuxième phase, ça permet... Malheureusement, moi, avec la druid, je ne récupère pas direct de tout, mais on laisse quand même pas mal de temps pour récupérer. Donc voilà, j'ai récupéré l'essentiel et pouvoir manger mes bras. Donc là, c'est comme dans le 3, par rapport au 9, je crois. Vous voyez, cette mobilité-là, avec plus de mobilisation, je n'aurais pas eu. Je n'ai tombé. Alors, la dextérité, ce n'est pas un monstre, non plus. Ah, c'est un tir. Je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prête. Je trouve vraiment que tout seul, juste le druide, ce n'est pas facile. Alors, certains doivent réussir aisément. Ça, je n'en veux pas une seconde. Moi, ce que je vous conseille vraiment, si vous galérez avec le druide, c'est tout simplement d'essayer de le faire avec une sorcière. Bon là, en l'occurrence, une sorcière, parce que nous, on joue... Alors, ce n'est pas en coop local, tout est bien. On joue chacun sur notre télé, avec notre jeu, etc. Mais si vous connaissez quelqu'un qui a ce personnage-là, n'hésitez pas à vous faire aider, à rejoindre une guilde. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas le battre. Vous pouvez le battre en coop. Après, vous pouvez très certainement le battre tout seul avec le druide. Moi, j'ai trouvé ça vraiment galère. Donc, je vous conseille de tenter la coop avec quelqu'un. Ça va vous permettre de battre cette upper limit. Bon voilà, si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions sur le build ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à commenter. On répond à toutes les questions. Donc, je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis.